oh bonjour et bienvenue sur ma chaîne il est le 1887 donc nous allons commencer après toutes périodes un petit peu de stream voilà on va faire un peu du collector du collector et du collector bas j'en ai quelques-uns vous présentez je vous en ferai une par semaine dans un premier temps voilà donc ma première collector ce sera une charte et 4 adf et n c'est à dire le la fin du voleur donc cette collector qui est d'une charte et 4 nauti dog le studio nauti dog voilà donc là on va regarder le packaging ensemble voilà donc c'est le packaging plutôt classe tout classe parce que je trouve que c'est le fait qu'il soit un peu cartographié comme ça un peu avec le go un charpé de 4 en gros qui est ps4 ici voilà derrière ça nous montre un peu le contenu du collector donc on a le steelbook le packaging la figurine un art book et un petit dlc quelques quelques skins voilà quelques skins et quelques petits points en plus pour le jeu un visu de ce que ça peut donner le jeu voilà sinon c'est le packaging voilà sans plus attendre moi je trouve qu'il est plutôt classe moi je trouve qu'il est qui rend bien c'est à dire il fait bien je trouve que tout est bien fait les couleurs les effets dessus 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 là franchement c'est chouette fait que ce soit un peu cartographié derrière avec une pièce ici allez sans plus attendre on va ouvrir la collector donc elle s'ouvre par là tac là on l'ouvre voilà ici là vous avez hop dans un premier temps la book donc la book c'est un petit art book moi je le montre plus comme il faut la caméra petit art book mais il a l'air d'être je le remonte comme ça petit art book mais il est plutôt plutôt classe vous pouvez voir à fifén donc là on peut on peut l'ouvrir là on a les artwork d'un charte et de 4 à l'intérieur avec les têtes de nat et de sam le frère de nat en drec et de sam voilà leur folie n'a quand ils étaient jeunes star book bien sympa héctor qui assis à la fin on voit sa fille on va pas spoiler mais voilà star book bien sympa tâche avec un petit peu tout les paysages les arbres boucles et artwork moi une charte et de 4 franchement il était attendu sur ps4 c'est le gros 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 jeu qui devait mettre une claque une claque graphiquement il a décroché la mâchoire une charte et de 4 donc ça c'est le petit art book voilà petit format c'est pas un art book c'est pas le croire book c'est un petit art book comme vous pouvez le voir il est fin il est pas très grand mais bon ça reste agréable parce que ça tient ça tient dans la main du coup c'est pas le gros art book encombrant voilà c'est un star book compact et bah écoutez ma foi c'est plutôt plutôt classe plutôt classe on a ce qu'on veut on a des art work on a des on a des images on a des ouais plutôt classe moi en tout cas j'aime bien l'art book il est sympa ensuite on a le code pour pouvoir télécharger les skins avec les skins et tout ça quelques contenus téléchargeables rien de bien rien de bien extraordinaire on va poursuivre l'ouverture de la boîte on va poursuivre l'ouverture de la boîte On peut dire que la figurine est bien protégée, elle est dans le packaging avec un carton, plus un carton, plus du polystyrène. On va dire que déjà de ce côté-là, ça veut dire que le produit est protégé. C'est-à-dire que vous pouvez le commander déjà, vous êtes sûr qu'il ne va pas arriver cassé chez vous. Donc là, on a une figurine de Nathan Drake en train de prendre son arme de la main droite, avec une vue un petit peu en marchant un petit peu. On ne sait pas trop ce qu'il fait. On va zoomer, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Du coup, elle n'est pas dégueulasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, comme ça, ça ne rend pas dégueulasse. En fait, elle n'est pas... Moi, je ne la trouve pas spécialement... Je la trouve plutôt classe. Ouais. Vous pouvez voir sur cet angle. Ouais, vous voyez, elle n'est pas... Là, on est quand même dans une statuette qui... La statuette, elle fait quoi ? Elle fait 25 cm, 30 cm. Du coup, on est... On est sur une statuette qui est quand même imposante. Là, comme ça, vous pourriez l'avoir un peu plus comme ça. Hum... Ouais. Les couleurs, la peinture... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Ouais, elle est plutôt... Plutôt pas mal. Bah, les couleurs, disons que... Je trouve que le chemisier, là, avec les petits effets, comme ça, de... Ouais, je trouve que... Non, je trouve que c'est plutôt bien peint, déjà. C'est bien peint. C'est pas trop... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, on va dire, de bavure, ni de... Ça va. Bon, c'est pas de la résine. Je pense pas que ce soit de la résine, ça. Mais, euh... Ça reste une figurine qui reste... Qui reste très agréable à regarder. Il est exposé, mais éventuellement, si vous avez de... De la place chez vous. Voilà. Si vous êtes fan de Uncharted, euh... Bah... Si vous êtes fan, bah ouais, je vous la conseille. C'est une collector qui est assez jolie. Normalement, il y a le steelbook aussi avec. Alors, le steelbook, il est... Euh... Il est là, je l'ai. Hop. Alors, le steelbook, il était sympa. Alors, le steelbook, il est là. Attention. Voilà. Voilà. Voilà le steelbook. Du coup, une chartée de 4. Tout en ferraille. Là, vous pouvez l'ouvrir. Avec le jeu à l'intérieur. Plus des autocollants. Voilà. Ça y est, c'est cool, par contre, les autocollants. Là, les autocollants en outil Doug. Si vous voulez un peu, euh... Un peu pimper, euh... Votre... Votre... Votre PS... Votre PS5 ou votre PS4, euh... Vos manettes ou vos... Voilà. Si vous voulez les, euh... Faire un peu les coller pour faire un peu du... De la déco sur, euh... Sur la console, tout comme ça. Bah, au moins, les autocollants, c'est cool. Donc ça, c'est le steelbook. Le steelbook est plutôt cool. Mais plutôt sympa. Là, il y a Sully. Là, il y a le frère de Nathan. Là, il y a Nathan Drake. Là, il y a sa femme. Ouais. Le steelbook est plutôt classe, aussi. Tout en ferraille. Ouais. Non, ça va. Il est joli. Donc, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de cette collector. Mais bon. Elle est pas... Pas dégueulasse. Euh... Je pense que vous pouvez toujours la trouver aujourd'hui, cette collector. C'est pas une collector qui doit être difficile à trouver. Euh... Il devrait en rester, je pense. Donc, euh... Bah, si vous voulez vous la procurer, bah... Elle est sur le site. C'est très honnête. Parce qu'à mon avis, euh... Dans les commerces, euh... Ça risque d'être compliqué à la trouver aujourd'hui. À part si vous connaissez quelques boutiques bien sympas. Mais pour tomber dessus, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Donc, euh... Petit conseil si vous êtes fan d'Uncharted. Ça reste un contenu qui est intéressant à voir. Le steelbook, l'hardbook, plus la figurine. Bon, bah... Plus le... Le... Les quelques skins. Le packaging est sympa. du coup on peut dire que la collector est plutôt pas mal donc voilà j'ai fait le tour de la collector j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si vous voulez avoir des informations ou si vous voulez en parler tout simplement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et puis voilà je vous dis merci à vous et à très bientôt ciao peace les amis ciao